Ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais ouais tranquille ! Alors là, mesdames et messieurs, on vient d'assister à une soirée footballistiquement absolument pas mal. On va pas se mentir, le Paris Saint-Germain est descendu à Marseille cette fois-ci, non pas pour se manger des fessées, non pas pour se faire ligoter, étrangler, malmener, humilier, vandaliser, escroquer, non ! Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain est descendu à Marseille avec un esprit revanchard. Et qui est-ce qu'ils avaient à leur côté ? Kylian Mbappé. Quand Kylian Mbappé n'est pas là, le Paris Saint-Germain perd. Il est parti dix jours, dix jours de défaite. Il est revenu, on n'arrête pas de gagner. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'encontre de ce joueur qui vient d'égaler Edinson Cavani au rang des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain ? 200 buts ! Tu te rends compte ? Hein ? Tu penses que lui, c'est un bambin ? Que c'est un enfant ? Que lui, on lui donne des contrats à signer et qu'il ne va pas honorer son contrat ? Tu penses que lui, il ne prend pas son métier à cœur ? Hein ? Comme tout bon travailleur ? Quand quelqu'un, tu lui donnes une tâche, qu'est-ce qu'il fait ? Il accomplit sa tâche ! Kylian Mbappé, il a marqué quoi dans son contrat ? Il n'a pas marqué attaquant, il a marqué buteur. À tout moment. Et on voit qu'à tout moment, le mec, il n'arrête pas de marquer. Oh là là ! D'où viens-tu de Bondy ? Et on a vu Kiki de Bondy, il est arrivé au Vélodrome. Il a dit à tout le Vélodrome. Bon, c'est vrai, vous êtes un club qui a une histoire. Vous êtes le seul club qui avait remporté la Ligue des Champions. Mais tout ça, c'est parce que je n'étais pas né. Maintenant que je suis né, vous allez voir. Il a mis le premier but. Tout le monde a commencé à dire, oh oui ! On a commencé à entendre des sifflements. On a commencé à voir des gens, bizarrement, qui avaient envie d'aller aux toilettes, mais qui ne sont pas revenus dans le stade. On a pu voir aussi Kipembe, qui est revenu par contre, lui, dans le stade. Voilà, donc grosse force à Kipembe. On espère que ce n'est pas trop grave. Voilà, le staff médical, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils consomment. Je ne sais pas c'est quoi qu'est leur truc. Mais bon, bref, on revient à Kylian Mbappé. Il fait marquer Messi. Il fait briller Messi. Et puis Messi le refait briller. C'est du dono-dono. Tu me fais briller, je te fais briller. Oh non, ce match-là, il était beau. En tout cas, Marseille n'a pas démérité. On ne va pas se mentir. Le stade était rempli. On a pu encore voir l'ambiance que cette ville peut apporter. On voit que le club, il est important. Là-bas, c'est une ville de football. En tout cas, moi, je suis allé là-bas. Et franchement, Marseille, belle ville. Franchement, belle ville. Mais bon, le Paris Saint-Germain est meilleur footballistiquement depuis un certain temps. Vous nous avez frappé 3 buts à 1. On vous a frappé 3-0. Donc, on a fait un petit peu mieux. Bon, vous nous avez éliminé de la Coupe de France. Bravo à vous. J'espère que vous allez la gagner. Parce que ce n'est pas vous nous éliminer de la Coupe de France. Et après, vous vous faites éliminer. Vous avez intérêt à gagner la Coupe de France. Parce que là, on vient de vous frapper 3-0. Donc, voilà. Je pense qu'on ne va plus se rencontrer de la saison. C'était une bonne rencontre. Et en tout cas, on espère vous voir à la deuxième place. Avec Lens ou je ne sais rien. Là, c'est beau ce qui se passe. La Ligue 1, tu vois comment c'est chaud. C'est terminé les matchs faciles pour le Paris Saint-Germain. Regarde comment le Paris Saint-Germain a joué là. On a laissé le ballon aux Marseillais. On leur a laissé le ballon. Et Kylian Mbappé était là pour piquer telle chirurgien. Il est venu vacciner toute la défense marseillaise. Il leur a mis combien de doses ? Alors qu'ils sont à jour. Il est venu. Bon, tu n'es pas à jour. Je te vaccine. Boum, boum, boum. Il est trop fort.